Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va parler voyage, on va parler traction, ça va nous faire beaucoup de bien à tous je pense. Et pour ce faire on a Fanny Adam qui va nous parler de son projet un petit peu fou. Salut Fanny ! Salut Frédéric, merci de m'avoir invitée. Alors moi je viens de te présenter aujourd'hui l'expédition Terra America. Je suis pilote de cette expédition et responsable également puisque je l'ai montée il y a maintenant un an. D'accord, et alors est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ton projet ? Alors l'expédition Terra America, l'idée c'est de parcourir la route pan-américaine qui est la route la plus longue du monde, qui fait 40 000 kilomètres du nord de l'Alaska à Prudhoebe jusqu'à Ushuaia, à bord d'une Citroën traction avant des années 50. Et nous allons partir à la rencontre des peuples autochtones du continent américain. D'accord, il m'a semblé que tu aimais bien la voile, qu'est-ce qui t'a amené à choisir plutôt une voiture qu'un bateau pour faire ton aventure ? Ah je voulais, alors oui effectivement j'ai beaucoup navigué en fait, donc beaucoup voyagé en bateau déjà et j'avais vraiment envie cette fois-ci de partir, de faire un grand voyage mais par la route cette fois-ci et en choisissant donc la route qui aujourd'hui est encore praticable donc sur le continent américain, donc la pan-américaine. D'accord, est-ce que tu as déjà une expérience des longs périples en voiture ? Alors j'ai fait quelques jolis voyages en Irlande, en Écosse, en France également mais jamais aussi longtemps. Et je précise également que je ne pars pas toute seule dans cette expédition, je suis avec une copilote, c'est une expédition qui est 100% féminine. D'accord, on va y revenir. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes véhicules anciens préférés ? Alors plutôt les véhicules d'avant-guerre, j'aime beaucoup, de la marque Citroën, donc la Traction, la Rosalie, c'est des voitures que... La Trèfle aussi peut-être ? Pas spécialement ? Oui, après je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas une grande amatrice des voitures classiques, donc c'est pas... L'idée c'était surtout de trouver, si je reviens à l'expédition, une voiture qui permette déjà de faire cette expédition dans de bonnes conditions. La Citroën Traction est une voiture tout chemin, c'est une voiture également qui est populaire, qui a un fort capital sympathie et qui ne coûte pas très cher. Donc c'est vrai que sur un budget d'expédition, c'est toujours intéressant. Tout à fait, oui. Donc effectivement, si on rentre un petit peu dans les détails du projet, d'où est venue l'idée en fait de cette aventure ? Alors l'idée c'était de faire un... La première chose c'était de faire un grand voyage, voilà. Et donc de faire un grand voyage par la route. Et ensuite, c'était de ramener une thématique de fond très forte. Pour ça, j'ai travaillé avec Nicolas Hulot sur la thématique de l'autochtonie. C'est venu comme ça, en fait, c'est plusieurs ingrédients qui se sont additionnés et qui ont abouti en fait à le nom, l'expédition Terre Américaine. D'accord. Et depuis combien de temps tu prépares cette expédition ? Ça va faire un an maintenant. D'accord. Donc c'est une grosse organisation. Qui as-tu dans ce comité d'organisation ? Qui t'aide à préparer tout ça ? Alors, on a déjà construit un comité de pilotage. Donc nous avons l'aventure Peugeot-Citroën qui travaille avec nous. Bien sûr, Nicolas Hulot, j'ai cité tout à l'heure. Henri-Jacques Citroën qui est le petit-fils d'André Citroën qui fait également partie de ce comité. Jacques Seguela, Gérard Dabouville qui préparent techniquement cette voiture qui va être donc préparée pour ce grand périple qui va durer deux ans au total, donc 15 mois de route. D'accord. Et est-ce que ton budget est bouclé ? Le budget n'est pas bouclé. On cherche toujours des partenaires, des entreprises, des mécènes. Nous avons une association, loi 1901, qui permet également de faire la déduction fiscale. Donc voilà, on attend toujours des sponsors. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure de ta copilote. Est-ce que tu as eu du mal à la trouver ? Alors non, ça n'a pas été compliqué de trouver une copilote qui aujourd'hui s'appelle Maëva Bardi parce qu'en fait, on a reçu des CV. Et le CV de Maëva correspondait parfaitement parce qu'elle est journaliste reporter d'image, donc c'est ce qu'il nous fallait. Elle est rompue aussi à l'exercice de terrain et elle a fait déjà donc beaucoup de route, des Paris-Pékin. Elle a des milliers de kilomètres en route, donc c'était le profil parfait. On a le même âge, donc c'est super. Oui, donc est-ce que tu peux nous en dire plus avec le partenariat vis-à-vis de l'UNESCO ? Alors on va essayer d'avoir le haut patronage de l'UNESCO parce que ça nous semble important. Et puis surtout parce qu'il va y avoir la décennie des langues autochtones entre 2023 et 2033. Donc ça nous paraît important. Donc c'est des gens qui aujourd'hui, s'ils connaissent l'existence de ce projet, mais on officialisera ce partenariat quand on aura bouclé le budget et qu'on sera sûr de partir. L'idée, c'est de faire plutôt dans cet ordre-là. Mais on espère, oui, vivement travailler avec eux et leur transmettre le rendu, le compte-rendu de notre expédition à la fin. Pourquoi est-ce que tu voulais faire une route aussi longue que celle de la Pan-Américaine ? C'est une bonne question. L'idée, justement, tu l'as dit, c'est parce que c'est la route la plus longue du monde. Donc en fait, c'est un vrai défi déjà de rouler autant de kilomètres. Et puis, c'est génial parce que ça traverse tout le continent américain. Et c'est une route emblématique, en fait. Elle a été construite au siècle dernier. Ça correspondait aussi avec l'âge de la voiture, en fait. Donc on met des ingrédients qui se correspondent, en fait. Elle date des années 30, cette route. Ma voiture va dater, a été conçue à cette époque-là. Est-ce que vous avez prévu de faire des formats pédagogiques spécifiques pour les scolaires ? Alors oui, on a déjà des écoles qui nous ont contactés. Donc l'idée, c'est aussi partager au plus grand nombre. C'est aussi partager avec les enfants, d'avoir un programme éducatif autour de cette expédition sur différents sujets. Donc on est en train aussi de travailler sur ça, pour pouvoir faire peut-être des paquets spécifiques, des vidéos très ciblées pour les écoles. Au niveau logistique, qu'est-ce que vous avez prévu concernant la nourriture, le sommeil, l'hygiène, tous ces sujets-là ? Rien ou pas grand-chose. Disons que le but, c'est quand même d'éviter les bivouacs pour des raisons de sécurité. Donc en fait, la route pan-américaine, c'est une route classique. Après, quand on va s'arrêter chez les peuples autochtones, on va vivre comme eux, en immersion, entre 7 et 10 jours. Mais il n'y a pas une préparation spécifique pour nous, si ce n'est peut-être une préparation médicale. Disons que si on a un problème, on est dans un endroit un peu isolé, et si l'une d'entre nous a un problème, c'est savoir réagir au mieux. Oui, faire ce qu'il faut en cas de l'urgence. Exactement. Sinon, vous allez vivre un petit peu comme les autochtones. On va vivre dans 21 communautés tout au long de ce périple. Et le but, oui, c'est de vivre comme eux, mais c'est surtout de ramener un témoignage. On espère avoir le haut patronage de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment de ramener du contenu visuel, audio, et écrire notre carnet de route, et de rapporter tout ça à l'UNESCO. Oui, ce n'est pas juste un voyage de façon baroudeur. Non, 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 ce n'est pas deux femmes qui se disent « Tiens, on va partir pendant deux ans ». Non, 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 il y a vraiment, on travaille avec une société de production, il y a une série documentaire qui va sortir à l'issue de ce voyage aussi, pour pouvoir partager cette expédition au plus grand nombre. Donc, on est sur... Comment te dire ? Non, ce n'est pas un raid. Oui, il y a vraiment un projet derrière. Quel moyen de communication vous aurez à bord ? Alors, on aura déjà nos téléphones classiques. On a bien sûr tout un équipement audiovisuel qui est embarqué. Un téléphone satellite aussi. Donc, l'idée, c'est de faire quand même des reportages très régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, d'envoyer des images qui seront ensuite dérochées par la production. Et puis, ça va apparaître dans un premier temps sur les réseaux sociaux, et ensuite, donc, à la télé. Et sur le blog aussi peut-être ? Sur le blog, sur... Oui, voilà, tout ce qui est sur Internet. Pour les gens qui voudraient suivre le projet avant que tu... Ah oui, on pourra suivre presque au quotidien, parce qu'aussi, il y aura une puce dans la voiture qui permettra de nous localiser, de savoir où on est. D'accord. OK. Pourquoi est-ce que le périple est en trois parties ? Alors, on traverse sur 40 000 kilomètres, on traverse trois zones, quatre zones, pardon, climatiques. Donc, l'idée, c'est d'être toujours au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir faire les meilleures images et être... Voilà, si tu fais la saison des pluies en Amérique centrale, c'est pas génial. Donc, ça rajoute de la difficulté et l'image, ça ne sera pas top. Donc, c'est pour ça qu'on se sépare pour être à chaque fois au bon moment. Donc, on fait d'abord nord de l'Alaska jusqu'à Los Angeles. On va rentrer quelques mois en métropole. Et puis, on va aussi dérocher les films. Et ensuite, on repart, on fait l'Amérique centrale et ainsi de suite, jusqu'à Ushuaïa. D'accord. Est-ce qu'il y aura des passagers avec vous ? Non, non, non. On est deux. Peut-être, de temps en temps, des invités, puisqu'on aura une place à l'arrière. Donc, des invités qui pourront être des experts si on traite une thématique en particulier. Donc, ils pourront venir nous rejoindre quelques jours. Ok. Alors, la sécurité, on l'a évoqué rapidement. Vous n'avez pas trop peur de certaines zones ? Si. Très clairement, si. L'Amérique centrale est aujourd'hui le point noir pour nous, dans certains pays. Le Mexique, c'est compliqué. Le Honduras, le Nicaragua. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est rapprochés de clubs automobiles classiques dans chacun des pays que l'on traverse. Je rappelle qu'on traverse 14 pays. Et donc, ils vont nous aider à passer ces pays qui sont géopolitiquement un peu compliqués. Donc, il faut connaître le terrain un petit peu, savoir où on peut aller, où il ne faut pas aller. Voilà. Quel est l'endroit ou le peuple que tu as le plus envie de voir ? Ça dépend des zones. Par exemple, sur l'Amérique du Nord, je dirais les Haïda, qui sont au nord de Vancouver. En Amérique du Sud, j'aimerais voir les Kogi, qui sont en Colombie. Et j'ai hâte aussi d'aller en Bolivie. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. Et il y a des peuples, notamment autour du lac Tissicaca, dont le mode de vie traditionnel m'intéresse. D'accord. Et quel est l'endroit que tu appréhendes le plus ? L'Amérique centrale, voilà, parce qu'on est dans des zones où il y a des narcotrafiquants. On est dans des zones vraiment où, voilà, dans certains pays, il y a une très forte insécurité. Donc, je n'ai pas envie qu'on nous vole la voiture. Et je n'ai pas envie non plus d'être enlevée par des narcotrafiquants. D'accord. Concernant la voiture en elle-même, est-ce qu'elle a été achetée pour l'occasion ? Alors, la voiture sera achetée pour l'occasion. On attend de boucler le budget pour pouvoir l'acheter. Mais on sait où elle est. On sait qu'elle est préparée aujourd'hui à plus de 90%. Voilà. Et ce sera une 11 normale. Là, aujourd'hui, je vous reçois dans une 15, une traction avant une 15 de 1951. Mais ce ne sera pas celle-ci. D'accord. En gros, quelles sont les améliorations prévues sur la voiture ? Alors, déjà, la voiture, donc la préparation raide, c'est d'abord une préparation de sécurité. C'est-à-dire que si on prend une 11 classique, il n'y a pas de pare-brise feuilletée. Il y a des freins. Voilà. Je n'ai pas envie de changer les garnitures tous les 1000 km et je n'ai pas envie de me prendre un caillou et d'être défigurée. Donc, voilà, pare-brise renforcée, feuilletée, bien sûr. Les freins, le moteur aussi, la boîte. On ne va pas partir avec une boîte 3. Ce n'est pas le point fort de la traction. Ce n'est pas le point fort de la traction. Donc, autant mettre une boîte 4. Autant faire des petites améliorations intelligentes qui nous permettent juste d'avoir des pannes mineures et pas des pannes majeures qui pourraient ralentir très sérieusement, voire compromettre le périple. Donc, le moteur, ce sera peut-être un 11D ou bien quelque chose comme ça ? Là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Pareil, question électrique. Est-ce que ça va du 6V, du 12V ? Ce sera du 12V. Oui, plus simple aussi. C'est plus simple, bien sûr. Avec des fusibles, voilà, je pense. Est-ce que tu comptes mettre des ceintures dans la voiture ? Oui, c'est obligatoire. Donc là, là-dessus... Oui, oui, oui. On ne joue pas avec la sécurité. On ne joue pas avec la sécurité. Il n'y aura même certainement, d'ailleurs, pas les sièges d'origine pour notre confort aussi. On passe quand même beaucoup de temps dans la voiture. 40 000 km, ce n'est pas rien. Donc, non, moi, j'apprécie le côté traditionnel. Mais je dirais qu'il faut aussi qu'on travaille en bonne intelligence et qu'on rende cette voiture pratique et qu'on soit pragmatique pour l'expédition. Est-ce que vous allez emmener des outils spéciaux, par exemple, pour le train à vent ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux encore pas vous dire ça. On n'en est pas... On n'en est encore pas là. Mais ce que je sais, c'est qu'on aura des pièces de rechange dans la voiture. Ça, c'est une certitude. Donc, le préparateur est en concertation avec lui. On verra ce que l'on emmène. On ne peut pas non plus trop charger. On n'a pas indéfiniment de place dans une onze normale. Mais on aura des pièces, oui, c'est sûr. Je dis ça parce que le train à vent en particulier, si on n'a pas les outils spéciaux, ça peut être compliqué. Donc, si tu arrives au milieu d'un village, même s'il y a un atelier de mécanique, ça peut être... Après, ça, je comprends parfaitement. Mais on est aussi, et avec l'amical Citroën International, on sait qu'on va avoir des points de relais tout au long du parcours. Donc, on n'est pas en autonomie, mais on n'est pas isolé au fin fond de l'Afrique. Il peut y avoir des coups de main. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le but aussi, parce que c'est un voyage de rencontre. Oui, c'est ça. Oui, le but, ce n'est pas d'être autonome à tout prix. Voilà. OK. Est-ce qu'une mise à l'épreuve de la voiture sera prévue, par exemple en France, de faire plusieurs milliers de kilomètres pour voir si elle est vraiment fiable ? Non, on sait que déjà, cette voiture, la voiture que l'on achète, elle a déjà fait des milliers de kilomètres parce qu'elle a déjà fait d'autres grands voyages avant. Donc, pas de souci là-dessus. Est-ce que tu as prévu d'apprendre à caler l'allumage en fonction de la qualité de l'essence ? Alors, on va avoir des formations. Alors là, c'est très technique, ce que tu me demandes. Mais oui, on va avoir une formation. Alors, voilà, moi, j'ai déjà quelques bases en mécanique, mais on aura une formation dès qu'on a la voiture. Moi, je vais passer du temps dans un garage partenaire pour pouvoir effectivement traiter tout ça. Alors, si effectivement, tu prends de l'essence avec un indice d'octane différent... C'est clair, et suivant les pays, ça ne sera pas la même chose. Ce sera plus de l'ajuster quand même. OK. Est-ce que tu sais quelle autonomie aura la voiture à peu près ? Ou ce n'est pas très important ? Alors, on aura un réservoir plus important que sur le modèle d'origine. Parce que oui, dans certaines zones, les pompes, ça peut se révéler assez compliqué. Donc, de toute façon, ce que je sais, c'est qu'on ne roule pas plus de 3-4 heures par jour. D'accord. Donc, le calcul est vite fait. Je pense que c'est un plein, pas tout à fait un plein par jour. Oui. Qu'est-ce que vous comptez mettre dans vos bagages ? Le strict minimum. Oui. Voilà, donc, ça peut faire sourire que deux femmes partent avec un bagage léger. Mais oui, déjà, parce que c'est... Mais on vous montrera que c'est tout à fait possible. Déjà, parce qu'on a une contrainte de place. Il y a très, très peu d'espace. Puis, je pense, en fait, qu'on achètera au fur et à mesure. On va partir avec des grosses doudounes au nord de l'Alaska. Et puis, progressivement, on va arriver à des zones beaucoup plus chaudes. Donc, on se séparera de nos affaires et on en rachètera au fur et à mesure. Donc, je ne suis pas très inquiète là-dessus. Est-ce que vous avez prévu de rouler en convoi avec d'autres anciennes ? Oui. Oui. Et évidemment, ça, ça va être très chouette. On va faire de jolies rencontres. On va avoir d'autres voitures magnifiques. Des Citroën et pas que. Donc, moi, j'ai hâte, effectivement, de rencontrer ces autres clubs qui vont rouler avec nous. J'en suis sûre. J'ai déjà pas mal de demandes. Donc, ça, c'est bien. Il y a une question, une petite question bonus, un petit peu pour la fin. Est-ce qu'il y avait une composante un peu climat aussi dans ton périple, dans le fait d'aller voir les gens ? Est-ce que ça va être une question qui va se poser ? Est-ce que... Sur la partie changement climatique... Est-ce que les gens ressentent un changement climatique ? Alors, oui, ça sera un thème. Enfin, ça sera un des thèmes. Disons que, par rapport... Je vais faire le parallèle par rapport aux croisières d'André Citroën, parce que c'est quand même un gros clin d'œil. Ça sera la croisière du XXIe siècle. Donc, André Citroën en avait fait trois au début du siècle dernier. La croisière jaune. La croisière jaune, la croisière noire. Enfin, plutôt dans l'ordre de la transsaharienne, la croisière noire et la croisière jaune. Et donc, nous, ça sera la croisière du XXIe siècle, par un duo féminin. Mais disons qu'à l'époque, ils ouvraient des voies, parce qu'on ne connaissait pas toutes ces routes en Afrique, en Asie. Nous, aujourd'hui, on va essayer plutôt d'ouvrir des consciences à travers notre travail que l'on va faire sur le terrain. Donc, dans cette perspective-là, la dimension changement climatique, bouleversement, changement de la biodiversité, homogénéisation progressive de notre monde, oui, ça sera traité. Ça va paraître, oui. OK. Écoute, merci Fanny pour toute... Merci Frédéric de m'avoir invitée. Allez, à bientôt. À bientôt. Et c'est vrai que les tractions... Bon, c'est la conception d'une voiture qui remonte à 1934. Bon, donc, ça correspond aux voitures de son temps, mais elle avait 30 ans d'avance par rapport à son époque. Alors, le gag, c'est que moi, j'en refais une depuis plusieurs années et je n'ai jamais roulé en traction. Ah bon ? Non. Je suis un peu fou, quoi. Je refais une voiture pendant des années, mais je ne sais même pas ce que ça donne à l'arrivée. En même temps, je pense qu'elle est plus lourde avec le 6 cylindres aussi. Le moteur à l'avant, il faut tourner les roues. Oui. À l'arrêt, elles ne sont pas tournables. Oui, c'est ça. Tu fais un créneau à Paris avec ça dans les années 50. Ah oui. Et la C6 ? Par contre, d'habitude, la place, c'est là. En contre, on voit la C6, la traction à côté, et l'ADS après, quand on se dit qu'on ne fait ça, il n'y a rien eu. Oui, c'est la C6 et le 8 cylindres. Mais j'ai dit qu'on prenait l'air intelligent. C'est un époir, tu vois. Tu sais, c'est difficile. Tu sais, c'est un époir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !